Je m'appelle Hubert Desharnets, je suis éleveur de voleuil dans la région du centre du Québec à Victoriaville. Nous, on est concentré dans le poulet de chair seulement. Ça fait environ 7 ans que j'étais avec mon père à temps plein. Depuis que j'ai commencé avec mon père, on a eu beaucoup d'améliorations, surtout au niveau des bâtiments, des contrôles. C'est une technologie qui est bien appréciée dans le poulet. Ça donne un gros coup de main. Côté technologie, il y a aussi d'autres petits détails qui nous aident au quotidien. Quand les poussins ont quelques jours, c'est important de flusher les lignes pour avoir un eau plus fraîche. Vu qu'il n'y a pas de grosse circulation, on a installé des flusches automatiques pour nous faciliter la tâche et les faire plus rapidement, plus souvent dans la journée. Avec notre traitement d'eau, on veut que le pH soit à une certaine valeur, l'ORP dans l'eau soit à une certaine valeur. On utilise des outils pour calculer ça électroniquement. C'est tous des petits détails comme ça que la technologie vient nous aider énormément au quotidien. À la base, le nouveau ployer, c'est un bâtiment à un étage. C'est pris de nos voisins, les Ontariens. On est allé visiter des ployers là-bas, puis là-bas, c'est vraiment plus converti en ployer un étage. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment à ventilation tunnel hybride, adapté pour nos conditions ici au Québec. On a des conditions particulières, du temps très froid à l'hiver, du temps humide et de plus en plus chaud. C'est pourquoi on a opté pour des technologies de ventilation supérieures à la moyenne que des ployers standards. On a le système tunnel qui est vraiment efficace dans les périodes chaudes, avec les murs d'eau dans les entrées d'air qui facilitent la baisse de température. Ce qui est pour l'hiver, dans le fond, nous, on a opté pour des entrées d'air au plafond qui vont récupérer la chaleur du grenier. On a des couvertures foncées, ça attire le soleil, ça peut monter. On a déjà vu sur nos tableaux indicateurs jusqu'à 120 Fahrenheit dans l'avant-couverture. Ça fait que ça, c'est une énergie qui est gratuite, qu'on récupère. Ce qui est de l'éclairage, c'est optimisé aussi. On est allé avec une compagnie qui sont spécialisées dans le poulet pour l'optimisation de l'éclairage à l'intérieur. On a des valeurs quand même assez écologiques. On a essayé d'aller de l'avant là-dedans. C'est pourquoi on a converti ça aux granules de bois. En plus de ça, il y avait un aide gouvernementale pour les énergies vertes qui étaient disponibles dans la granule de bois. On a fait les points forts et les points faibles de tout ça. C'est pourquoi on a converti à ce moment-là tous nos bâtiments en granules de bois. C'est un chauffage avec une combustion externe. Il n'y a pas de gaz à l'intérieur du bâtiment. À la base, on n'a pas besoin de ventiler pour sortir ce gaz-là. On saute du chauffage d'une manière ou d'une autre. Le propane, les énergies fossiles sont de plus en plus chères, que ce soit le gaz à diesel, le propane. Non, on n'est pas déçus de ça. Pas du tout. C'est sûr que nous, on suit beaucoup l'évolution des technologies. C'est sûr que moi, je suis ouvert à 100 %. Je pense que dans n'importe quelle compagnie, que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine privé, je pense que c'est bon d'avancer, c'est bon de suivre la technologie, d'être de l'avant, pas être en arrière des autres, puis faciliter la tâche pour pouvoir grossir plus rapidement et faciliter la tâche de l'éleveur. Je trouve que la technologie, ça a vraiment fait ses preuves là-dessus. Je suis vraiment confiant, puis je suis convaincu aussi que c'est l'option à choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada